Je me suis longtemps interrogée de pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin compulsif de dépenser. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a conscience ensemble de la réalité financière dans laquelle nous sommes, mais malgré tout, on ne peut pas s'empêcher. Il y a des moments où il y a quelque chose qui nous pousse à « j'ai envie de dépenser, j'ai envie d'accéder à tout ce que je veux, au plaisir, m'acheter les chaussures, faire un restaurant, bref, il y a quelque chose qui nous pousse à dépenser. » La question, c'est de se dire « ok, à un moment donné, quand même, on revient vers une réalité financière, vous revenez dans une réalité financière, vous regardez votre compte en banque et puis là, vous tremblez, vous dites « oulala, qu'est-ce que j'ai fait ? » Et peut-être que vous avez un sentiment de culpabilité en disant « voilà, j'ai mal fait, j'ai mal agi, j'ai pas pris soin de moi, et là, je me retrouve dans une situation qui est compliquée. » La question, c'est de se dire « comment faire pour sortir de cette compulsion de dépenses et de se faire plaisir qui fait que finalement, au bout du compte, vous avez de la difficulté à économiser ? » L'une des premières choses qui ressort en tout cas, souvent, pour les personnes que j'ai accompagnées et qui sont dans ce besoin compulsif de dépenser et de se faire plaisir sans limite, c'est qu'il y a un désir, il y a un désir. Vous projetez une vie que vous rêvez de vivre et que vous vivez d'ailleurs, c'est une vie dans laquelle vous vous dites « moi, j'emmerde les limites, moi j'ai pas envie de vivre une vie de limitation, de restriction. Moi, j'ai envie d'accéder à mon plaisir librement et de vivre aussi le fait de pouvoir avoir ce que je veux. » Donc, vous êtes dans un besoin de liberté et aussi dans ce besoin de pouvoir, de ressentir que vous avez le pouvoir de vivre les choses. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous utilisez l'argent que vous avez pour pouvoir nourrir ce besoin de liberté, d'accessibilité à toute chose et aussi pour nourrir votre besoin de pouvoir. Bien. Bien sûr, vous pouvez, pour pas lier à ça, nourrir votre besoin de liberté, de pouvoir, d'accessibilité différemment qu'à travers la dépense. Bien sûr, mais c'est le moyen que vous utilisez parce que c'est le moyen qui est aussi, généralement, c'est l'accès direct au plaisir. Et en même temps, de cette vie rêvée que vous avez, il y a un fort décalage avec la possibilité financière dans laquelle vous êtes. Ou peut-être que vous avez gagné bien votre vie, mais malgré tout, voilà, vous revenez toujours à zéro. Donc, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à économiser. La première raison, c'est parce que vous êtes déjà dans une boucle de l'insécurité financière. C'est la raison pour laquelle vous êtes toujours amené à revivre cette peur de l'insécurité. Il y a certainement quelque chose dans votre enfance que vous avez vécu où vous êtes toujours dans cette limite de cette limite. Vous avez été restreint, certainement, dans l'accès de votre plaisir. Et vous ne voulez plus vivre ça. Vous ne voulez plus vivre ça. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est vraiment une liberté que vous vous offrez. Donc, on peut explorer les choses dans ce sens-là. Mais globalement, il y a quand même une chose qui, moi, me parle. C'est surtout de se dire que ici, il y a quelque chose de dominant. C'est le désir. J'ai envie de vivre la vie que je veux, sans limite. J'ai envie d'accéder à tout ce que je veux, sans limite. Et c'est correct. Ça, ça ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est que la vibration dominante de base que vous avez ne peut pas supporter ce désir, cette vie que vous désirez. Puisque votre vibration dominante racine, c'est l'insécurité financière, donc le manque. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, la limite financière, elle est là. C'est votre réalité de vie. D'accord ? Donc, du coup, il y a un alignement à faire. Vous voyez ? Il y a besoin de changer véritablement cette vibration de base pour que vous puissiez être dans une vibration de l'abondance financière, dans le fait d'avoir assez d'argent pour pouvoir nourrir vos envies et vos besoins. D'accord ? Et d'ailleurs, je pense que si vous avez absolument tout l'argent que vous avez besoin, même largement, ce n'est pas dit que vous continuez à dépenser de cette manière-là. D'accord ? De manière compulsive, du moins. Donc, la première chose à faire, c'est de rétablir la sécurité en vous. Ça, c'est la première chose à faire. Il y a aussi quelque chose par rapport à l'autorité et ça mériterait de remettre ça en place parce que c'est une façon de poser votre autorité. D'accord ? Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre argent pour poser votre pouvoir. Non. Vous avez besoin de vous construire autrement. ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Il y a aussi la notion de faire partie d'eux. C'est une façon de faire partie d'eux. Et vous pensez que si vous dépensez, vous accédez à de belles choses, vous faites partie d'eux. Non, le sentiment de faire partie d'eux ne passe pas par le... Par les fringues et tout ça. Oui, mais ce n'est pas ça. C'est votre réunion qui fait que vous allez faire partie d'eux vraiment. D'accord ? Sinon, même si vous avez des fringues de marque et vous dites, oui, mais voilà, je fais partie des personnes... Voilà. Cette classe sociale des personnes branchées, vous allez toujours... Vous êtes dans un engrenage. Vous aurez besoin de prouver que vous faites partie d'eux. Quand on fait partie d'eux, c'est. Vous n'avez pas besoin de le prouver. Et pour ça, vous avez besoin d'être dans cette libération de faire partie d'eux. Ce n'est pas l'argent qui va vous permettre d'accéder à ça. Donc, il y a une vraie construction interne dans votre façon dont vous prenez votre place. Mais en tout cas, il y a de ça dans la difficulté à... qui fait qu'il y a ce besoin compulsif d'acheter. Il n'y a pas d'autre aussi sur cette information. Il y a vraiment une vraie construction identitaire à faire. Parce qu'effectivement, il y a une part de vous où vous construisez à travers l'argent. Alors que vous avez besoin de vous construire à partir de vous-même déjà. Vous avez besoin de reprendre, de redevenir souverain dans votre royaume, de reprendre le pouvoir dans votre royaume sans avoir à le faire à travers l'argent. Vous avez besoin de reprendre votre place et de vous réestimer profondément sans avoir à dépenser, à acheter des fringues ou autre pour pouvoir le prouver. Et vous avez aussi besoin de vous autoriser à l'accès au plaisir simplement et librement sans être dans cet espace de lutte de dire oui, je le fais. Oui, je le fais parce qu'on m'a interdit. Voilà. Donc en fait, ça vous demande en fait de vous reconstruire juste différemment en sortant de cette lutte pour exister, pour être. mais que vous soyez tout simplement à travers ce que vous êtes, à travers ce que vous aimez, à travers ce que vous n'aimez pas. Légitimer votre existence, c'est ce qui va vous permettre de sortir de ce besoin compulsif et de prouver qui vous êtes, de prouver que vous avez accès à la liberté d'être, de prouver que vous avez le pouvoir d'accéder à ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. J'espère que cette intervention vous a parlé. C'est une intervention spontanée dans tous les cas, donc j'espère que ça vous a vraiment parlé. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que je peux, voilà, vous pouvez consulter à travers des séances diagnostiques si ce sujet-là vous concerne. Je serais vraiment ravie de pouvoir explorer auprès de vous et de déprogrammer auprès de vous les blocages liés à ce besoin compulsif de dépense. Voilà. Je reste à votre écoute et puis portez-vous bien. À bientôt. Sous-titrage ST' 501